Et salut tout le monde c'est Jaiden, comment allez-vous ? Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 13 de A Plektale Innocence, Penitence. Nous nous étions quittés après avoir trouvé un remède pour Hugo, un égliseur que Lucas a réussi à compléter avec le matériel de la mère de Amicia qui est en vie. Et là nous sommes partis pour la suite de l'histoire où Amicia a menti à son frère en lui disant que sa mère était bien morte, chose qu'il faut pas faire mais bon hein, elle a fait l'erreur. Et là je pense qu'avec ce chapitre là, elle va payer pour ses conséquences. Au moins Ego a l'air d'aller un petit peu mieux grâce à la potion. Ah je supporte vraiment pas les temps de chargement. Enfin pas maintenant, les jeux de l'époque je supporte mais les jeux de maintenant, même si les temps de chargement sont réduits sur les dernières consoles, c'est chiant. Amicia, Amicia tu vas pas le croire, Rodrigue a battu Arthur à la fronde. Mais n'importe quoi, il était devant la ligne. Ah ah, t'es juste mauvais. Oh, qu'est-ce que vous avez encore ? Bah oui, si vous respectez pas les règles forcément. Oh les règles, c'est toi qui vis ça. J'arrête pas de vous avoir vu Hugo. Il est où Hugo ? Hugo ! Hé ! Hugo ! C'est où gamin ? Hugo ! Hugo ! Hugo ! Il a fait une fugue. Tiens, tiens Amicia, mais c'est peut-être qu'il ne fallait pas non plus mentir à Hugo en lui disant que sa mère était morte. Bah oui, fallait pas lui mentir, tu payes pour les conséquences là. Elle ne se réveilla que la nuit entourée de rats. Ah non. Ça doit être un cauchemar. Ah, ma tête ! Ah, doucement. Ne t'arrête pas. Continue. Hugo ! Où est-ce qu'il a pu aller ? Alors, je nettoie mon bouton carré, il commence à... Réfléchis, Micia. Réfléchis. Attendez, juste une chose, deux minutes. Bon, ça devrait aller mieux là. Ouais, j'avais peur pour mon bouton carré, donc je préférais essayer de faire quelque chose. Alors ? Un village ? Ici ? Elle est en train de rêver, c'est sûr. Hein ? Attendez ! Quelqu'un a vu un enfant passer par ici ? S'il vous plaît ! Oh, Amicia, ça va mieux ? Le petit va bien ? Clairevue ? C'est vous ? Vous avez vu Hugo ? Tu lui as encore crié dessus ? Non, non, pas du tout ! Oh, les temps sont trop durs pour se disputer. Mais on se disputait plus ! Amicia, un enfant ne s'enfuit jamais sans raison. Ouvrez-moi, je vais le retrouver. Bien, mais sois prudente. Un mauvais vent arrive, Amicia. Un mauvais vent, oui. Bah écoutez, je vais quand même essayer de le retrouver. Hugo. Qu'est-ce qu'il se passe ? Amicia, t'attendais. Viens avec moi. Laurentius, c'est vraiment vous ? Où est Hugo ? Il est parti. Je savais bien que ça arriverait. Pourtant, j'ai veillé sur lui. Pourquoi est-il parti d'après toi ? Je sais pas. J'ai tout fait pour le protéger. Même... Même des choses horribles. Il est facile de faire couler le sang. Mais aimé, protégé. Je vais le retrouver. Alors va. Et prie pour qu'il soit encore temps. Maman, j'ai entendu bruit dehors. Hugo, c'est lui. Il est là, il est là. Hugo, j'arrive. Il est là, il est là, il est là, il va bien ? S'il est revenu, c'est qu'il ne va pas bien. Mais pourtant, j'ai tout fait. Tu lui as caché la vérité. Mais... Ses émotions, Amicia, je t'avais prévenu. Mais c'est moi le voir. Il ne souhaite pas te voir. Avec qui tu parles, maman ? Je dois le voir. Il n'a plus besoin de toi. C'est faux. Alors vas-y, vois par toi-même. Hugo. Hugo, tu vas bien ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es partie ? Pourquoi tu ne m'as pas dit que maman était en vie ? Hugo, c'était pour ton bien. C'est pas vrai. Tu ne voulais pas que je le sache. Ne dis pas ça. C'est jalouse. Jalouse. Laisse-moi. Hugo, non. Tu l'as cherché aussi. Je ne dis pas qu'il a raison de fuir, mais tu l'as cherché. Drôle de bruit derrière. Ah, ça y est, je me réveille. Hugo, où es-tu ? J'ai entendu sa voix. Hugo ! J'arrive ! C'est lui ? C'est chez moi. Hugo, je veux partir. Il est là. Merci. T'arrête. Hé, qu'est-ce que tu fais là ? Ta gueule. Amicia, je suis là. Tout va bien, Hugo. C'est fini. Hé, est-ce que ça va ? Ils t'ont pas fait mal ? Non. Pourquoi tu es partie comme ça ? J'ai rêvé de maman. Elle m'appelait. Tu as dû faire un cauchemar, c'est tout. J'ai vraiment cru que c'était elle. Elle avait mal et... Elle ne souffre plus là où elle est. On en a déjà parlé. Mais... Elle est partie, Hugo. Tu dois l'accepter. Rentrons. D'accord. C'est pour ça qu'on passe par là. On doit retrouver le château. Oui, il est là-bas. Hugo ! Il court trop vite. Oh ! Quelle horreur. Tu es où ? T'es pas maman, Hugo. Maman, je te vois pas. Oh, non. Aimez-vous. Laissez-moi. Je vais te mettre mon lune. Je vais te tuer encore s'il me fallait. Je vais te tuer tous. Non. Non. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je trouve que c'est un cauchemar très intense. Ah bah voilà, fin du chapitre. Pénitence c'est fini. Donc on passera au chapitre 14, les liens du sang, tout de suite. Parce que bon, vu la durée du chapitre là, c'est clair que je vais pas vous laisser ici. Je suis fatigué encore. Ah c'est ça la fatigue aussi. C'est d'avoir un peu de mal. C'est la vie. C'est fini. Je peux aller la voir maintenant ? C'est le grand inquisiteur qui décide. Mais vous avez dit que... Ce que je dis n'a pas d'importance. Seul compte la parole du grand inquisiteur. Mais ne t'inquiète pas, tu comptes vraiment beaucoup pour lui. Pauvre Hugo. Donc il a bien rejoint les inquisiteurs. Ah, je vais jouer Hugo. Cool. Oui, on va trouver ta maman, t'inquiète pas. Donc là, j'ai pas d'arme, j'ai juste... Aïe ! J'ai juste le camouflage, là je dois être discret et tournant tout le long. Allez Hugo, un peu de courage, on va trouver ta maman. Là, y'a personne. Non, t'as rien vu. Bien, dès le début du nouveau chapitre, je vais déjà me faire griller. C'est incroyable. Heureusement que Hugo est petit. Non, y'a personne. Vas-y. Prends ta bouche pourrie et va dans l'autre sens. Heureusement que Hugo est petit. Dégolasse. Je sais pas si j'ai bien fait de me mettre là. Apparemment, oui. Ah ! J'ai mal joué apparemment. Mais pense à Vitalis. Ton calvaire n'est rien. On va se mettre là. Et voilà. D'accord. Donc j'étais pas dans la bonne direction, c'est pour ça. Et y'avait l'autre que j'avais complètement oublié. C'est tellement grand. Mais maman. Matière des matières. Or unique. En te brisant. Je t'ouvre la voie. La voie vers le sang de l'élu. Vous êtes complètement fou, monsieur. Je sais pas si on vous l'a déjà dit. Oh, c'est dégueulasse. Parce que là, Hugo, s'il est repéré, lui, il est foutu. Il peut pas se défendre avec sa fronde. Vu qu'il en a pas. C'est horrible, le stress que j'ai là de jouer Hugo. Parce que vu qu'il a rien pour se protéger, lui, ça fait que tu dois vraiment être discret pendant tout le long. Il a pas l'air de se retourner. Je me méfie quand même. Parce que... Le corps du grand inquisiteur est dépassé par l'amorsion. Je crains qu'elle ne s'attaque désormais à son esprit. Ne vous inquiétez pas. Le sang du garçon va rétablir l'équilibre et les forces. Que son âme en sorte indemne. Allez, c'est un peu plus. C'est stressant. Je vous jure que c'est une phase très stressante. Attention. On va aller par là. J'aurais pas dû me mettre là. C'est passé. C'est passé. Mais je suis pas dans la bonne direction. Va te remettre en dessous, Hugo. Par sécurité. Alléluia. Faut pas courir, sinon je vais faire trop de bruit. Allez, Hugo. Courage. On peut le faire. Je pense qu'il y a des petits traits blancs pour m'aider. J'imagine même pas en mode difficile. Par là, il n'y a rien. L'avantage d'être un petit garçon comme Hugo, c'est qu'il est très discret. Quand il veut. Parce que des fois, c'est dur. Alors lui, il regarde pas. Mais lui, derrière, il me fait peur. Mais bien sûr. Bon, lui, il se retourne pas. Donc j'en profite. Oulah, lui, par contre, il me fait peur. Vas-y, prends ton truc. On va aller à droite. Au revoir. J'ai pas peur, tu parles. Je ne peux même pas jouer sur la diversion. À droite. À gauche. Oh my damn, j'ai eu peur. Tu peux te tourner. Retourne là-bas, s'il te plaît. Retourne là-bas, je te dis. Oh, et puis merde. Adios. Je m'en vais. Eh bé. Là-bas, il y a le garde. D'accord, donc il faut que je profite de la fumée pour passer. C'est bien ce mécanisme de level design. Reste accroupi, surtout. Faut pas courir, sinon ils vont m'entendre. On va sortir là. Quand la fumée, il sera là. Parfait. Je suis passé. On va se relever un peu. Putain, il m'a fait peur, ce con. Oh là là. Bon, et là, qu'est-ce qu'on a ? Il suffit. J'exige de vous arbitralise immédiatement. Le Grand Inquisiteur est très occupé. Occupé ? Je suis l'Archevêque. Je représente le Pape. Excellence, la mission du Grand Inquisiteur est sacrée. Sa mission n'a jamais eu l'accord de l'Église. Je ne vous réussis qu'hérésie et occultisme. Et vous ? Vous le suivez sur cette route infernale. Mesurez vos paroles, Excellence. Votre rang devrait vous inciter à plus de prudence. Oh, folie. Les écoute pas. Le plus important, c'est maman. Oui, le plus important, c'est ta maman. Il faut qu'on la retrouve. Oh. Ma tête. Chut, chut, tais-toi. C'est pas le moment. Il faut que je retrouve maman. Tu es où ? Elle est cachée. Elle doit être dans les cachots. J'ai cru qu'il y avait un ennemi, j'ai eu peur. Alors, on va aller par ici. Doucement. Grosement que t'es petit, Hugo. Il est tourné. Allez, allez. Hugo ne sait pas ouvrir les portes, mais il peut se faufuler très facilement dans des endroits comme ça. Le texte mentionne bien l'ascension d'un enfant lors de la grande peste de Justinien. Je le savais. La noblesse romaine l'avait isolé du peuple et lui voué un culte secret. Peut-être un ancêtre d'Hugo de Rune. Continuez. Il parle de moi. Oui. Il faut attendre qu'il revienne, je pense. Et après, il faudra y aller. Je commence à mieux gérer l'infiltration malgré mon ratage au début. Il revient ou pas ? Il ne revient pas. Il y a quelque chose, c'est sûr. Allons donc vérifier. Euh, vite, va là-dedans. Bouge pas, Hugo. Voilà. Vous voyez, je me complimente et voilà ce que ça donne. Le karma, ça me rattrape. L'endroit est vide. Allons. Allez, Hugo. On va le suivre de près. Hop, les... Et par où je dois passer, moi ? Ah. C'est bon, j'ai vu la direction. Par ici. La Prima Macula, dans l'ombre du premier seuil, dévore le porteur qui s'égare. Ou marche aux côtés de celui qui l'attente. Mais, hein, ça ne serait quand même pas. Je dois en avoir. Je te recherche, le Béatrice. Je crois que c'est... Je sais qui m'a vu. Mais bon, hein, voilà. C'est comme ça. C'est la vie. Bon, qu'est-ce qui m'a détecté, là ? Ah, c'est toi ! C'est toi qui m'avais grillé. D'accord, c'est pour ça que je m'étais fait avoir. Les textes de recherche de Béatrice de Rune sont totalement cryptés. J'abandonne. J'ai une bonne nouvelle. Ils l'ont enfin déplacé au sous-sol. Alors, elle va céder. C'est pas trop tôt. Non. Maman ? Faites pas de mal à ma maman. D'accord, il y en a un qui est là. Je ne l'avais pas vu, lui. Je ne ferai pas cette blague. Parce que je ne vois pas l'intérêt de la faire, surtout. Ouais, je me mets là, c'est bien. Mais... Ah, oui, d'accord. D'accord, j'ai compris. J'ai compris ce que je vais faire. Vas-y, change de place. Place et va pas trop vite, Hugo, s'il te plaît. Voilà, comme ça, c'est fait. Et je passe. Voilà. Tout simplement. Oui, mais ce n'est pas de la retrouver qu'elle ne voulait pas te dire. C'est juste qu'elle était enviée et qu'elle était torturée. Doucement. Elle est au sous-sol, ils ont dit. Oui. Je dois continuer à descendre. Il n'y a personne ? C'est trop grand, ici. Oh. Il y a le... Je crois qu'il y a un grand inquisiteur. Par où je passe, moi ? Ah. Cinématique. Grand inquisiteur. L'archevêque est arrivé. Parfait. Eh, il est fort, Féodore, en inquisiteur. Faites-le entrer. Vitalis. Monseigneur Gautier. Avez-vous fait bon voyage ? Épargnez-moi les politesses. Votre petit jeu n'amuse plus, Vitalis. Un jeu, mon seigneur ? Croyez-vous qu'un jeu puisse changer l'avenir du monde ? Mais écoutez-vous, vous avez complètement perdu la raison. Tout ceci... Euh, permettez. C'est important. Nous l'avons, le sang du goût de rune. L'avez-vous testé ? Oui, hélas, mon seigneur. Le garçon aurait déjà dû franchir le premier seuil, mais quelque chose dans son sang a freiné le processus. L'élexir. L'amacula est toujours dans son état premier. Peu importe. Si les textes sont exas, son sang et le mien vont être liés. Lorsque l'enfant passera le prochain seuil, je le passerai avec lui. Allez-y. C'est louche cette histoire. C'est vraiment louche. Oh ! Toxicaux. Ça a l'air intense. Oh, Nicolas. Il est avec nous. Fort bien. Allez voir si Béatrice de Rune a repris connaissance. Oh. Je sais qui suivre alors maintenant. Il fait peur, mais je dois le suivre. Pourquoi se charne-t-elle à résister ? Nous avons le même but. Nous combattons le fléau. Seules nos méthodes diffèrent. Ouais. Sa fille fait la même erreur. Stupide. Mais le frère, il est unique. Il pourrait comprendre. Ou pas. Euh non. Non, 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 tu n'as rien vu. Repos. Ad-Dignem. Ad-Lukem. Euh. Avez-vous vu le Grand Inquisiteur ? Oui. Le sang du porteur coule dans ses veines. La conjuration aura lieu. Splendide. Ok, ok. C'est bientôt la fin du fléau. Exact. Mais nous devons poursuivre nos efforts. Ouais, c'est ça. Va-t'en. Que je puisse le suivre. Allez, on suit Nicolas. Il va nous mener à Béatrice. On va retrouver maman. Hmm. Oh, l'extérieur. Tiens, ça fait un moment. Un jardin. Le ciel. On peut voir le ciel. Seigneur Nicolas. Félicitations pour la capture du petit. Des semaines que nous le traquons. Et il arrive ici en demandant à voir sa mère. Allez, coupez. Ça, là-bas. C'était quoi ? Je veux pas un commentaire. Je suis pas bon en infiltration de... Le ciel. On peut voir le ciel. Seigneur Nicolas. Félicitations pour la capture du petit. Des semaines que nous le traquons. Et il arrive ici en demandant à voir sa mère. Allez comprendre. Eh, le gamin a le sens de l'humour. Il ne va pas le garder longtemps. D'ailleurs, je dois voir sa mère. Maman, qu'est-ce que tu vas lui faire ? Dis donc, c'est particulier la manière de le suivre. Oh là là, non. Je suis coincé, là. Ah non, ça va, il bouge. Ouf, j'ai eu peur. Il s'en va, vite. Je fais ce que je peux, Hugo. Voilà. À gauche, toute. Il s'en va. Je suis pas un petit peu coincé. Et lui, il m'a pas vu, hein. Alors que j'étais devant lui. Ah, par là, je peux y aller. Tout, 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 tout. Je peux y aller. Trouver le chemin. Y'a rien là, c'est bon. Ok. J'imagine que je dois monter. Sinon, c'est pas drôle. Comme je vous le disais, ce garde a été dévoré. Mais pas complètement. Ses os ont été découpés et emportés par les rats. Dans quel but ? Pour les incorporer à cette matière que l'on retrouve un peu partout. Vous voulez dire leur nid ? Ils utilisent nos morts pour bâtir leur nid. Exact. Et si nous ne faisons rien, à la vitesse où les morts s'accumulent, ces nids finiront par se rejoindre, pour ne former plus qu'un. Je vous le dis. Alors, prions pour que la cérémonie de conjuration de Vitalis ait bel et bien lieu. Où il est ? Je ne trouverai pas maman sans lui. Par où je vais, surtout ? Parce que là-bas, je ne peux pas y aller. À droite, je ne peux pas y aller. Sinon, je me fais repérer. Lui, il ne m'a pas vu. Je ne peux pas descendre. Je ne peux que monter. Donc, autant monter. Ah, là. Oh, qu'est-ce que je peux être nouille. Salut, les gars. Ok. J'ai dû tomber à l'hôpital de l'Inquisition. C'est très moche. Non, je ne suis pas d'accord. Oh, ça va. Il m'a mis là, lui. Des rats spéciaux, apparemment. Il n'y a pas d'ennemis. Ils ont pris des cobayes. Rien du tout. Il a fallu faire repérer, ce con. C'est ça, dégage. Sympa, ton gang qui a traversé. Allez, salut ! Oh, merde. C'est écœurant. Moi, j'ai rattrapé Nicolas. J'espère qu'il n'y allait pas très loin. Si elle voyait son fils avec une lame sous la gorge, elle commèrerait. Ou pas. Difficile à dire. Oh. C'est horrible. Allez, Hugo. Courage, t'es bientôt arrivée à ta maman. Moi, je pense qu'elle est par là. Ah. On ne peut pas sortir. Ah, par pitié. Laissez-moi au moins crever là dehors. Je t'assure, mieux vaut ne pas être... J'avais pas fait gaffe qu'il était là. Mais putain, mais mes yeux, ils pourraient se brancher. Laissez-moi au moins crever là dehors. Je t'assure, mieux vaut ne pas être dehors. Au moins ici, ta carcasse a encore de la valeur pour nos alchimistes. Profite. Je ne referai pas la même erreur deux fois. Quelle saloperie. Qu'est-ce que tu fabriques ici tout seul ? Chut. Je dois trouver ma maman. Oh. Alchimiste. Oh, misère. Tu me ferais pas. Oh, oh, oh. C'est encore loin, hein. Je suis concentré. Ah, tu es caché. Il va vraiment jusqu'au bout là ? Ouais, il s'en va. Maman ! Maman ! Maman ! Mais... Qu'est-ce que tu... Amicia disait que t'étais morte. Mais c'est faux. Amicia. Mon petit. S'ils te trouvent ici, ils vont te... Non, je reste avec toi. Oh, Hugo. Ils ont pris ton sang. Oui. Oh, seigneur. D'accord. Hugo. On va partir ensemble. Mais il faut que tu trouves les clés. Ils doivent les garder dans la pièce. Au bout du couloir. Tu crois que tu peux le faire ? Oui, maman. Alors, vas-y. Allez. Je vais faire de mon mieux. Fais très attention. Reviens dès que tu as les clés. Lorsque je reviens, je veux que tout soit prêt pour commencer. Oui, seigneur Nicolas. Bon, t'as entendu ? Tout sera prêt. L'alchimiste parlera, et je vais me faire un plaisir de... Contente-toi de faire ton travail. Le capitaine de la garde n'apprécie pas les fioritures. Et moi non plus. Euh... Euh... Oui. Reviens-moi quand t'es prêt. Je dois les faire partir. Et comment ? C'est peut-être l'occasion d'une promotion. De l'autorité. Des résultats. Bien, bien efficaces. Pas de spectacle inédit. La mer de rune. Douce en surface. Les couteaux sont aiguisés. Marteau, pince, tison, scie. Tout est prêt. Je n'oublie rien. Avec le capitaine, il ne faut rien oublier. C'est bizarre, la lumière, elle a changé. Si Amicia était là... Non, j'ai pas besoin d'elle. Bah pourtant si, elle t'aurait bien aidé, Hugo. J'entends des rats. Qu'est-ce que je dois faire ? Les rats, ils ont tous peur des rats. Si j'arrive à les libérer... Oui. Comment je les libère ? Pas comme ça apparemment. Il faut que je descende. Ah, je peux descendre là. Donc comment je vous libère ? Ça c'est pour les cages. Allez, Hugo. Vite, vite. La cage a l'accès. Merde, arrête pas là. Allez, allez. Bien fait. Allez-vous-en, vite. La clé, maintenant. Je peux plus te ravertir. Il faut que je les écarte. Ça devrait pouvoir se faire. Attends. On a ça, on va s'en servir. Les lanternes, ils vont pas... Oh, ça marche. Pssst. Moi, je l'avais déjà fait. Regarde pas, regarde pas. La clé. On doit rejoindre maman. Ça, il faut qu'on retourne là-bas. Alors, je peux pas y aller. Peut-être si je fais ça. Voilà, ça passe. Non, j'insiste, ça passe. Vous avez essayé, mais je dis non. J'arrive. Non, j'avais jamais fait ce passage avant. Mais si. Si je suis avec toi, la voix, tu es prêt à lui répondre. Hugo, est-ce que tu les entends ? Oui. Ils ont tous la même voix. La voix qui fait mal à la tête. N'essaie pas d'ignorer cette voix. Accueille-la totalement. Hugo peut désormais contrôler les rats. Oh, trop bien. Eh, les rats. Vite maman. Vite maman. Ils ont dû encore lâcher des rats sur les prisonniers. Mais comment je fais pour me contrôler, maman ? Alors, c'est ça ma maladie ? Tu n'es pas malade, Hugo. C'est... C'est un don. Je t'expliquerai. Un don. Gogo. Tu l'as trouvé. Ou alors, je deviens fou. Non, non, je l'ai trouvé. C'est pas fou. Pas encore. Mais bon courage avec les alchimistes. Euh, par ici. Ça va être un peu plus compliqué, là. Qu'est-ce que les rats foutent, là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, bordel ? Par là. Je vais l'épouser seulement le temps que l'on passe. Ne fonce pas. Je l'essaie. Voilà. Ensuite, par ici. Calmez-vous, les rats. Je vous l'ordonne. Je suis Hugo, votre maître. Allez, on avance. On va s'en sortir, finalement. Alors. Les routes sont défoncées. Par où on va passer pour livrer ça ? Manquerait plus qu'on perde une de ces cages. Attention. On peut dans l'autre sens. On peut. Mes petits rats. Ok. Ok. Mais qu'est-ce qu'ils leur ont fait ? Ils leur font manger du sang de gens. Vraiment ? Oui. C'est bizarre. Les rats noirs, je les sens. Mais... Pas ceux-là. Je vois. On doit trouver un moyen de sortir d'ici. Où est-ce qu'ils vont envoyer ces rats ? Allez savoir, Béatrice. Allez savoir. C'est marrant quand même. Je contrôle les rats, mais ils peuvent bouffer Béatrice et Hugo. Alors qu'on a vu qu'ils n'ont pas bouffé le père ou autre. Ah non, juste, moi je trouve ça rigolo. N'empêche, c'est quand même marrant. Hugo peut contrôler les rats, mais il peut quand même se faire bouffer par les rats. J'adore la logique des fois des jeux vidéo. Elle est incroyable. Tu contrôles, mais tu peux quand même te faire bouffer par ça. D'accord. Ça va toujours, Hugo. Je me sens un peu bizarre. Ça va te fatiguer. C'est normal. Dis-moi si ça ne va pas. Oui, oui. C'est bon. On est dans la lumière. Allez, 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 allez. Ça fait vraiment un amas, c'est rigolo. Voilà, restez là-bas surtout. Ça arrive, les frères et sœurs, ça se dispute tout le temps pour un rien. Allez. Oh, ça sent le piège. Qu'est-ce que je disais ? Cher Béatrice, vous avez donc enfin retrouvé votre fils. Je sais ce que vous lui avez fait. Vous avez pris ce que vous vouliez. Laissez-le partir maintenant. Vous m'insultez, Madame de Rune. Terméchant. C'est vraiment louche, cette histoire. Nicolas, vous ne pouvez pas comprendre. Tu le ressens comme moi, n'est-ce pas mon garçon ? Nous sommes unis par le sang désormais. Qu'en penses-tu, Hugo ? Ta famille s'agrandit. Merk. Je vous en supplie. Je vous promets de vous aider, mais laissez partir mon fils. Son destin n'est pas d'être un de Rune. Son destin est d'être ici, à mes côtés. Vous êtes un monstre. Un monstre ? Allons, allons. Vous n'avez encore rien vu. C'est moi ou Vitalis en veut toujours plus ? Lâchez les rats. Comment ça, tu es là ? Je ne toucherai pas à ma maman. Vous ne la toucherez pas. Comment ça, Archie ? Je perds mes forces. Mange ! Allez, mangez ! Oh, je suis épuisé. Ça doit puiser tellement de force. Il ne va pas bien, il est fatigué. Il est puissant. Mais il n'a pas passé le seuil comme nous le voulions. Savez-vous pourquoi ? Amicia. C'est Amicia. C'est fâcheux. Mais il n'est plus très loin. Et il nous reste d'autres pions à avancer. Emmenez-la. Laissez-le en paix ! Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Il m'en faut plus. Beaucoup plus. Et vous allez rester ici avec moi pour bien en convaincre. Ne t'inquiète pas, Hugo. J'ai parfaitement foi en toi. Nous allons y arriver. Hugo, non ! Voilà, on va se laisser là. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Salut ! Sous-titrage ST' 501